Aujourd'hui j'avais la flemme de me saper, commencez pas avec vos quinquinquinqu elle en pyjama, ouais la meuf elle va nous faire une revue fond de teint, elle a du rouge, elle est rouge, aujourd'hui j'avais envie de rouge parce que je suis en manque d'amour ! On se retrouve pour une revue fond de teint, le fond de teint Fenty Beauty de Rihanna. De base je voulais tester le fond de teint, tu sais comment partout sur TikTok, le L'Oréal est infaillible sauf qu'il a en rupture partout, là j'ai vu le fond de teint, j'ai vu fond de teint Rihanna, je me suis dit c'est encore qui la grosse pigeon qui va l'acheter c'est Bibi, sachant que là en plus je sais pas si vous avez vu les filles mais il y a, comment elle s'appelle, elle a sorti un fond de teint il a l'air d'être oufissime, ah j'ai oublié ça me stresse, il faut que je trouve sinon ça va me stresser tout le long de la vie. Kat Von D, oui, il a soupé la réponse, Kat Von D a sorti un fond de teint compact, il est mi poudre je crois, mi liquide tu vois, et de ce que j'ai vu des revues genre sur TikTok ça a l'air d'être oufissime, là j'ai hâte qu'il sorte en France. Bref, donc aujourd'hui les filles je vais vous faire mes premières impressions concernant le fond de teint Rihanna, sur ma peau je n'ai rien du tout, donc c'est pour ça que j'ai un air de malade là, j'ai l'impression que je suis complètement malade, je suis blanche, j'ai perdu tout mon bronzage. Avant que je testais directement le fond de teint, regardez la fiche produit. Alors le fond de teint est vendu au prix de 34€ sur Sephora, il existe 50 teintes, j'ai pris la teinte 210, quand j'y suis allée il n'y avait que 4 teintes. J'espère qu'il n'est pas trop clair. Et là moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir la couvrance, puisque là tu vois au niveau de la mâchoire, j'ai là les boutons à cause du masque. D'ailleurs celle qui me suit sur Instagram, j'avais parlé de deux soins crèves que je suis en train de tester depuis à peu près un mois, j'ai pas réellement vu de différence, ça n'a eu aucun effet, c'est pour ça que là je vais retourner sur l'huile de Nigel. Bref, c'est un fond de teint poudre mat les filles, donc faites attention celles qui ont une tendance à avoir la peau sèche, puisque là on est sur un fond de teint mat. Le fond de teint inclusif best-seller qui a révolutionné les codes de la beauté, décline désormais en une poudre aérienne longue tenue, profilteur fond de teint, poudre mat, offre une couvrance naturelle à Total avec une finition mat et naturelle en 50 nuances conçues pour toutes les carnations. Alors les filles, je ne l'ai absolument pas testé en magasin, je ne sais pas quelle est la texture, je vais donc l'ouvrir avec vous, on va voir ce qu'il vaut, ce qu'il donne. Alors au niveau du packaging les filles, on est vraiment sur les packagings qui sont similaires à ces poudres, un packaging qui est relativement sobre, sauf qu'on est sur un packaging en plastique. Alors je vais voir à l'intérieur s'il y a un miroir, oui, vous avez un petit miroir et vous avez une éponge qui est l'applicateur. Voilà, là vous allez bien voir les imperfections que j'ai, j'ai plein de petits boutons en fait, j'ai plein de petits boutons au niveau du menton donc on va voir si ça va bien couvrir. Bien que vous puissiez voir ce que vaut le fond de teint, je vais bien appliquer sur une moitié de mon visage, j'ai au préalable les filles, les garçons, utilisé une crème hydratante. Et il faut toujours avant l'utilisation d'un fond de teint, appliquer une crème pour bien hydrater, pour éviter justement que le fond de teint accroche. J'ai utilisé le soin La Neige qui est une totale perfection. Alors, on a la petite éponge, on est vraiment, les filles, on est vraiment sur une texture poudre. Alors. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je sais pas si vous allez voir. C'est hyper agréable. C'est léger, c'est hyper léger. La teinte a l'air parfaite. Alors là, je vais regarder avec la caméra. Alors, j'ai zoomé encore plus les filles, je sais pas si vous allez voir la différence. Alors, attendez. On va faire ça à l'arrache. Là, c'est le côté qui est fait. Là, c'est pas fait. J'aime beaucoup le rendu. Ça m'a recouvert les imperfections que j'avais, les petits boutons. Alors, ce qui promettait avoir une texture légère, on est vraiment là sur une texture ultra légère. Ça, ce produit, vous allez kiffer. Par contre, on va voir au cours de la journée. Donc là, j'en ai mis que sur une moitié. On va voir au cours de la journée les filles que ça va donner. On va voir si ça va pas justement faire des plaques, filer dans les édules. Si justement, ça va bien tenir. Je pense que celles qui n'aiment pas les fonds de teint liquide, c'est imposant sur le visage. Vous allez être ravis de ce fond de teint, vraiment. Alors, je vais appliquer l'anti-cerne. Je reste fidèle aux Maybelline, ça fait des années. Celui-ci, pour moi, c'est la pépite, la crème de la crème. Vous savez quoi ? On va partir sur un teint frais aujourd'hui, un teint léger. Je me suis dit, bon, je vais faire la totale comme d'habitude. Mais là, en fait, je suis en train de percuter sur un truc. C'est que, en fait, je pense que t'as même pas besoin de faire du baking. En fait, moi, tu vois, quand je fais du baking, j'en mets vraiment partout. Sauf que là, t'en as même pas besoin, en fait. Parce que comme c'est un fond de teint poudre, en plus, qui est mat, mais t'en as même pas besoin. Limite, là, j'ai à peine besoin d'anti-cerne, tu vois. C'est juste histoire de... Tu vois, des petits points d'habitude chez le gros triangle, tu sais. Là, je fais des petits points. En plus, je regardais sur TikTok, ils montraient, genre, le make-up 2016 vs 2021. Et genre, si en 2016, on... Enfin, le make-up de 2016, genre, tu mets le paquet, tu fais contouring, highlight, le gros smoky. Et là, ils ont montré que le make-up, genre, 2021, tu mets un tout petit peu d'anti-cerne. En fait, tu t'appiques tout vers le haut, tu mets un petit peu de blush. Bref, moi, en tout cas, je suis restée la meuf des make-up de 2016. Donc... Ah ! Alors, les filles, quand vous appliquez la poudre, tu vois ou pas ? C'était sûr, en fait, puisqu'on est sur un fond de teint poudre mat. Ça vient faire barrière avec l'anti-cerne, t'as du mal à l'appliquer. Bah, en fait, c'est que c'est un peu difficile à appliquer, à travailler l'anti-cerne. Je vais quand même, je vais quand même, les filles, légèrement poudrer le dessous de mon oeil. Je vais appliquer ma poudre de chez MAC. Je vais un peu en appliquer, en tapotant comme ça. Parce que déjà, qu'on a un fond de teint poudre, c'est juste histoire de matifier un peu, tu vois, pour fixer l'anti-cerne. Et je vais appliquer ma poudre Fenty Beauty. Alors, celle-ci, les filles, pour faire votre contouring de best. Franchement, elle est géniale. C'est la banjane guillale. Je vais pas trop en mettre. C'est juste histoire, tu vois, un petit peu de réchauffer le teint. Voilà. Avant, j'ai l'impression de être malade. Et le après. Alors là, ce que je vais faire, je vais appliquer sur l'autre partie de mon visage. Donc là, vous avez pu voir la différence. Le fond de teint. Voilà, j'ai terminé d'appliquer le reste du fond de teint sur l'autre partie. Je vais là, du coup, aller manger. Ensuite, me poser un peu, faire mes emails. Et ensuite, je vais faire ma séance de sport. Et on se retrouve ce soir pour voir si, justement, il tient ses promesses. On se retrouve donc dans quelques heures. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour toi, mais à tout à l'heure, t'as capé. Alors, premier retour, les filles. Il est presque 19h. Donc là, je vais faire ma séance de sport. Mais je voulais quand même faire un premier retour. Après, presque 5h. Je vais partir le fond de teint. Donc, j'ai fait des courses. J'ai mangé. Et d'ailleurs, le rouge à lèvres a très bien tenu. Je vous mets la référence en barre d'infos. Ce que je peux vous dire concernant le fond de teint, il a légèrement oxydé. Mais vraiment, c'est très, très léger. Il ne brille pas du tout. Donc là, je pense que vous le voyez. Je n'ai fait aucune retouche poudre ou quoi que ce soit. Là, pour le moment, il tient très bien. On n'a pas cet effet huileux, gras, brillant sur le visage. Rien à redire là-dessus. Donc, je suis vraiment agréablement surprise par ce fond de teint. Donc, ce que je vais faire, les filles, c'est que là, je vais attaquer ma séance de sport, une bonne heure de cardio. Et justement, ça va nous permettre de vérifier si le fond de teint tient bien ses promesses. C'est-à-dire s'il peut tenir contre la transpiration. Donc là, on va le mettre à l'épreuve avec ma petite séance cardio. Et je vous retrouve juste après. Alors, les filles, après 10 minutes de course, donc là, je n'ai pas encore terminé ma séance. Je vous montre première goutte de transpiration, pardon. Donc là, pour le moment, le reste du visage, c'est nickel. Je ne brille pas. Bon, à part pour le front, mais c'est normal. Donc, on verra à la fin de la séance. Je vous reprends juste après. Terminé ma séance de sport, je fais un retour. Je pense que vous devez le voir. Il est juste incroyable. Alors, j'ai un petit peu perdu du fond de teint au niveau du nez. Le reste du visage, le teint est impec. Ça ne brille pas. Vraiment, là, je suis... Je regarde là, là, mais je suis plus que... En fait, je suis plus que surprise, mais vraiment agréablement surprise par la tenue du fond de teint. C'est juste incroyable. Le fond de teint, écoutez, c'est... Je pense que vous devez savoir, c'est sans surprise. On est sur un fond de teint vraiment qui tient ses promesses. Après, ce que je redoute un peu, c'est que comme on est sur un fond de teint poudre, pour les personnes qui ont une peau à tendance sèche, faites attention parce que, justement, ça risquerait peut-être à venir marquer les zones sèches de votre visage. Donc, pensez à bien appliquer une crème hydratante au préalable. Je vous mets le lien de la crème Laneige pour les intéresser parce qu'elle est vraiment géniale. En plus, c'est un gel. Elle est vraiment top. Je vous zoome carrément mon front. Tellement que j'ai zoomé, tu vois, même le petit cheveu là, qui est là. Mais c'est incroyable. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez le teint, comment il est ? Il est vraiment oufissime. Le fond de teint est... Franchement, là, je crois que ça... Là, ça va être le fond de teint que je vais utiliser tous les jours. Alors, ce fond de teint, pour toutes celles qui ont la peau à tendance mixte à grasse, c'est le fond de teint qu'il vous faut, clairement. Un fond de teint poudre très léger, que vous ne sentez pas. Couvrance modulable. Vraiment au top. Bon, les filles, je vous laisse. Je mets toutes les informations en barre d'infos. Là, je vais aller me doucher, je vais aller manger, je vais aller me poser. Je suis claquée de cette journée. Et je vous retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye.